Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo C'est une nouvelle vidéo revue et applications, je sais que vous les aimez Et en plus on va parler aujourd'hui d'un fond de teint que moi j'adore beaucoup C'est le Light Bulb de chez Chou et Moura C'est un fond de teint que je vais tester depuis très longtemps, je vous l'ai montré dans les favoris dimanche En fait je l'ai trouvé en solde au Mariano des Champs-Elysées Donc je ne savais même pas qu'ils vendaient la marque, je l'avais complètement par hasard Et il y avait ma couleur en solde, donc qui est la teinte Ça commence bien 774, mais elle avait un nom Genre Light Beige ou un truc comme ça Ah voilà, c'est sur le flacon, pardon, Light Beige 774, donc ça c'est ma teinte C'est un petit peu jaune pour moi, mais de toute façon chez Chou et Moura c'est toujours relativement jaune Au souton jaune, donc voilà, après comme elle me correspond vraiment bien au niveau de la teinte Le fait que ça soit un peu jaune ça ne voit pas trop et comme j'ai des rougeurs en particulier en ce moment Ça contrebalance un peu, mais c'est vraiment un tout petit peu trop jaune C'est pas complètement, c'est quand même du beige Voilà, donc c'est un fond de teint qui est vendu dans sa petite boîte Avec l'or éponge Voilà, donc là je viens de l'utiliser pour vous faire la revue Mais l'or éponge Qui est le fameux bulb Entre guillemets justement, donc voilà, qui est dans son petit sachet Voilà, comme ça en fait Et voilà, sinon c'est un flacon de pompe Tout simple Qu'est-ce qu'il a de spécial ce fond de teint et pourquoi je voulais autant le tester ? Alors je voulais autant le tester parce que déjà Chou et Moura c'est une marque Qui me fascine, mais vraiment Mais depuis très longtemps J'ai pas beaucoup de produits de chez eux Parce que comme là j'habitais plus à Paris C'est assez compliqué de trouver des produits de maquillage Chou et Moura Alors produits cheveux on en a par ici, j'en ai vu plein de fois Mais le maquillage c'est très très compliqué Bon après à Paris c'est pas compliqué, c'est toujours pareil évidemment Mais je veux dire à Paris ils sont rendus aux galeries au printemps je crois Aux galeries je suis sûre Et au bon marché Sur internet on les trouve sur l'e-shop du bon marché Et voilà, et ils ont des boutiques je crois dans Paris à eux Mais à Paris on les trouve au grand magasin Donc c'est trouvable sur internet, d'accord Mais moi ça fait partie des marques Qui m'intriguent tellement que je veux voir mais en discutant Donc j'ai un liner de chez eux que j'adore Qui est juste génialissime J'ai deux produits, non Si deux trucs de l'édition Choupette Qu'ils avaient fait avec Karl Lagerfeld Enfin avec son chat en fait Choupette, c'est le chat de Karl Lagerfeld Ouais enfin bref vous avez compris A Noël dernier donc une poudre highlighter sublime et un trio d'ombre Il y a eu plein d'autres trucs dans la gamme mais c'est ça que j'avais acheté Et qu'est-ce que j'ai d'autre de chez eux ? Bah ce fond de teint et les deux rouges à lèvres maintenant Je crois que c'est tout Enfin bref Mais donc voilà c'est pas une marque que j'achète sur internet et tout Je voulais vraiment voir Donc quand j'ai vu chez Mariono qu'il y était dans ma teinte et tout J'ai sauté dessus dans ma teinte Par contre quand j'ai demandé comment s'utilisait l'éponge Parce que un des défauts C'est que Il y a pas beaucoup de défauts ce fond de teint Mais un des défauts c'est que c'est pas écrit sur le Enfin vous avez pas une notice ou quoi Il disait pas s'il fallait l'utiliser humide ou pas Comme chez Mariono j'ai pas trouvé vraiment de personnes pour me conseiller Enfin en fait j'ai demandé à une Qui m'a dit en étant vraiment pas sûre sèche En fait j'ai eu tellement peur De pas savoir l'utiliser comme il fallait Que j'ai appelé Chouemoura le stand Pas monsieur Chouemoura Le stand Chouemoura au bon marché Moi je suis une dame très lentille Je lui ai dit excusez moi je suis désolée J'ai acheté votre fond de teint de l'ail de bulg Comment on utilise l'éponge sèche ou humide Pour le reste ça va Et donc elle m'a confirmé que ça s'utilisait sec Donc Ça a l'air un peu fastidieux comme ça Mais en fait c'est un des fonds de teint les plus faciles À appliquer Vous allez le voir Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt ou au pinceau Moi j'aime pas trop Vraiment ça m'arrive pas souvent Mais vraiment je préfère l'application à l'éponge Mais en même temps il est un peu fait pour ça C'est un fond de teint qui promet Alors je vais vous dire ce qu'il promet Éclat couvrance confort Oui 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 L'éclat Oui c'est vrai que c'est un fond de teint Qui donne bonne mine Qui est mat Enfin Il est semi-mat Il couvre bien Mais sans plomber le teint Vous voyez là je l'ai J'ai pas rajouté de blush ni rien Pour pas vous fausser Parce que l'habitude je le fais En fait je me suis rendu compte Que ça vous faussait peut-être un peu le truc Là voilà J'ai juste mis un coup de mascara Une ombre crème Et du rouge à lèvres Donc je n'ai rien d'autre Et vous voyez qu'il est quand même Enfin Il est quand même lumineux Mais il a quand même couvert Parce que vous allez voir dans l'application J'avais quand même des rougeurs et tout Donc voilà Confort oui Alors là par contre on ne le sent pas Mais vraiment Comme on l'étire beaucoup avec l'éponge On ne le sent pas sur la peau C'est un truc de fou Voilà on a l'impression de mettre limite une crème hydratante C'est juste génial Et c'est quoi notre truc Couvrance Bah oui couvrance C'est un fond de teint quand même couvrant Alors par contre C'est un fond de teint fluide Liquide crème Pas liquide genre le maestro ou quoi Lui c'est un fond de teint Plutôt traditionnel Voilà Il est très bien Mais il n'a rien de spécial Si ce n'est qu'il arrive quand même à apporter Quelque chose de lumineux Et qu'il est très confortable Et tout Mais il n'a pas un petit truc technologique En plus Ça reste traditionnel Donc le flacon Et très bien Très pratique C'est Il y a 30ml 27ml 27ml Bon c'est très joli Chou et Moura de toute façon C'est toujours très sobre Il n'y a pas de fioritures A part leurs éditions limitées Qui sont toujours magnifiques Très colorées Et tout Mais sinon L'organe spécifique Elle est toute simple Etc Voilà L'éponge Alors Donc elle est bien Parce que Vous avez un côté plat Qui revient en oeuf Avec un côté vraiment précis Pour ce qui est cerne Le nez Etc J'aime bien aussi Parce que là On peut la prendre comme ça Alors Je vous fais la revue Mais je viens de l'ouvrir Dans la partie application Que vous allez voir après Magie du montage Je viens de l'ouvrir Parce que Bon je tâtais à travers le truc Je voyais comment elle était Mais depuis que je l'ai acheté J'ai tâtonné Pour vous trouver un dupe Parce qu'avoir qu'une seule éponge Les jours où on a vraiment pas envie De la laver Où on est en retard Pour aller au boulot On a la flemme Machin etc Surtout qu'elle doit s'utiliser Sèche C'est Ça peut être Chiant Et donc Déjà je sais pas S'ils la vendent à une thé Et s'ils la vendent Elle doit être quand même À un certain prix Donc je vous ai trouvé un dupe C'est celle de chez Yves Rocher Voilà Que moi j'aime beaucoup Et que j'utilise depuis longtemps Parce que Elle aussi s'utilise Mieux sèche que humide Donc au début Ils l'ont sortie Pour faire comme les Beauty Blender Ou la Real Techniques Etc Sauf que Utiliser humide Elle est pas bien Par contre Ça m'arrive souvent De l'utiliser sèche Pour mettre Un fond de teint Ou un blush crème Voilà Et sèche Elle est très bien Donc franchement Elle la dupe parfaitement Et j'ai utilisé Le fond de teint Deux trois fois Avec elle Pour voir ce que ça donnait C'est nickel Elle se lave facilement Elle doit le coûter 6 euros Ou un truc comme ça Et si vous avez La carte Yves Rocher Vous avez souvent Des offres À acheter Le même offert Et tout Donc voilà Pour en avoir d'avance C'est bien Sinon celle-ci Donc je viens de l'ouvrir Mais elle est parfaite Alors elle est plus souple Que la Yves Rocher Qui elle est plus Comme elle est quand même Fait soi-disant A la base Pour être mouillée J'ai l'air intelligente Là comme ça Comme elle est soi-disant Fait pour être mouillée Elle est un peu plus Dure Que celle-ci Et déjà Comme si c'était Un beauty blender Mouillé Vous voyez ce que je veux dire Elle est toute souple Et toute légère Machin Celle-là est un peu plus lourde Mais elle est quand même Très bien celle-ci Et d'ailleurs Je vous le dis Dans l'application Je sais pas si c'est De l'habitude ou quoi Mais je me demande Si pour l'appliquer Je préfère pas celle-ci Qui comme elle est Un peu plus dense Et a été soi-disant Fabriquée pour être mouillée Elle boit moins Je trouve un petit peu Moins le produit Que celle-là Mais celle-là Elle est très bien Et surtout Elle est trop douce Elle est toute douce Et tout Elle est bien pratique Vous voyez pour appliquer Et tout C'est vraiment La prise en main Elle est parfaite De celle-là Vraiment Depuis j'arrive pas à jouer avec Comme les boules anti-stress Remplies de farine Là Quand on Qu'on avait Quand on était petit Donc voilà Donc l'éponge Est quand même très bien Mais si vous voulez en avoir 2-3 Pour être sûre Dans la voir d'avance Et tout La Yves Rocher Sera parfaite J'ai pas essayé Ni avec la Real Techniques Parce que la Real Techniques Je suis déjà pas fan Mais Elle pourrait être pas mal Même sèche Voilà Quant au Beauty Blender Sec Non pas du tout Je vais même pas Je tente même pas Les secs C'est vraiment pas fait pour Sinon Bah non J'ai pas énormément Il est tellement bien Il est tellement bien Mais en même temps classique Que j'ai pas énormément de choses A vous dire dessus Il répond à toutes ses promesses Il coûte 52,90 Donc je le voyais Beaucoup plus cher Mais honnêtement En fait c'est le prix D'un fond de teint De parfumerie C'est à peu près Tous dans ces prix là Donc c'est pas pas cher Mais voilà Et en fait Alors Le problème C'est que si vous êtes à Paris Quand vous avez des produits Quand vous avez des Offs marionneaux Les moins 25% Pour deux produits Achetés Le troisième offert Etc Bah ça vaut peut-être le coup Si vous voulez tester Cette marque là Ils vont la remanier aussi D'ailleurs Mais je vous dis Je savais même pas Ça vaut peut-être le coup Pour tester des marques Comme ça Comme Chou et Moura Et tout D'aller au marionneau Des Champs-Élysées Et pour pouvoir Essayer quoi Bah moi maintenant Je vais y habiter C'est ce que je vais faire Je vais essayer Plein de trucs De chez Chou et Moura Avec des offres Marionneau Voilà Par contre Si vous êtes pas à Paris Bon après Si vous voulez le tester Depuis longtemps Et tout Je vous dis Bon marché Vous avez juste A trouver votre teinte Vous commandez sur leur site Ils ont tout Sinon c'est vrai Marque un peu plus compliqué A trouver en province Je peux vous le dire Et ici En tous les cas Autour de Nice Et tout Là où je suis Je l'ai jamais vu nulle part Voilà Bon je vous laisse Avec l'application Vous allez voir ça C'est vraiment super simple Je l'ai fait au doigt Quand même Pour vous montrer Que ça marchait aussi Mais vraiment C'est mieux C'est mieux A l'éponge Voilà A tout de suite Donc je vais commencer Avec l'éponge Chou et Moura Voilà Qui est la leur J'ai pas encore essayé avec Comme j'ai essayé De vous trouver des dupes Avec en particulier Celle d'Yves Rocher Voilà Je l'ai pas encore ouverte Mais elle me paraissait Pareille Donc bon Comme ça Celle-ci Je vais la découvrir Avec vous En direct Voilà Donc elle est vendue Dans son petit pochon Ça je vous l'ai montré Et voilà Elle est Si vous comparez A celle d'Yves Rocher Elle est assez souple Bon voilà J'aime bien Son petit côté Pointu Mais voilà Et ce qu'il y a de bien C'est qu'elle Contrairement à d'autres On peut bien la prendre Comme ça Entre les doigts Pour bien l'appliquer Voilà Donc je vais prendre A peu près Une demi-pompe Pour faire un côté Avec l'éponge Voilà Donc je trempe mon éponge Dedans Je dépose la matière Un peu partout Voilà Et je vais commencer À appliquer Bon écoutez Elle est très bien Moi vous savez Que je suis pas fan Des applications À l'éponge Alors je suis pas fan En particulier Quand c'est avec des éponges Humides Comme le Beauty Blender Pour les fonds de teint Je parle Pour les poudres Et tout bizarrement J'aime bien le Beauty Blender Mais parce que je trouve Que ça fait très léger Bon après évidemment Ça dépend aussi du fond de teint Mais je trouve que ça fait très léger Voire trop léger Et quand j'ai certaines imperfections Comme aujourd'hui Et ben Je trouve que c'est pas assez On va dire Mais Quand elles sont sèches Les éponges Comme là Ou avec l'ail broché Ben bizarrement J'aime bien Parce que je trouve ça Je trouve que ça Enfin Soit disant Le Beauty Blender On mouille pour que ça boive moins Donc oui Ça boit moins C'est sûr Mais ça fait tout de suite Forcément plus léger Alors que là Avec celle-là Ben comme elle est sèche C'est juste plus Ça dépose Et ça fond la matière Qu'en fait Donc je sais pas comment Je sais pas si vous comprenez Ce que je suis en train De vous raconter Mais Donc voilà ce que ça donne Utiliser à l'éponge Avec une seule couche Voilà Appliquer assez facilement Donc vous voyez Que c'est assez rapide Donc après on a l'autre côté Pour faire les points Un peu précision Donc ça je le ferai après Au moment des retouches Mais voilà Moi je trouve que ça va vite Pour une utilisation à l'éponge Et que la couvrance C'est quand même là Mais que c'est quand même Assez joli et tout Alors je l'aime bien Cette éponge Je l'aime bien Mais j'étais un peu habituée Avec mon livre rocher Donc Donc voilà Je sais pas si je préfère pas La livre rocher Qui est plus souple en fait Je sais pas Faudrait que j'essaye d'un côté l'une Et d'un côté l'autre Mais comme j'ai pas 15 côtés Mais voilà On va Je vais me focaliser sur celle-ci Voilà Comme c'est celle qui est faite Pour aller avec Je vais essayer au doigt Parce qu'au doigt J'ai essayé Je connais Je trouve ça pas trop mal Par contre j'ai essayé au pinceau hier Et j'ai pas aimé en fait Donc Et comme j'ai que deux côtés Tant que je vais vous montrer Les côtés un peu bien quoi Alors l'effet il est frais aussi J'aime bien C'est assez frais sur la peau Bon c'est lumineux et tout Là dessus tiens c'est promesse Lumineux mais couvrant En fait il s'étire vraiment bien Surtout c'est ça Donc voilà ce qu'il donne au doigt Alors je trouve qu'au doigt Il marque un petit peu plus Les zones de sécheresse Que quand on l'utilise à l'éponge Je sais pas pourquoi Voilà je trouve que par exemple Là il y a deux secondes J'avais Je peux les Enfin j'ai une zone un peu sèche Et si on fait pas gaffe Bah je trouve que ça le marque un peu plus Donc je vais faire les retouches Comme d'hab Voilà donc pour les retouches Comme il s'étire vraiment beaucoup J'en ai pas beaucoup C'est même pas une C'est beaucoup moins d'une demi-pompe Donc je vais faire les retouches Avec l'éponge Avec son petit côté Précision Sur ma peau très sympathique Qui en ce moment N'est pas Justement pas sympathique Qui fait plein d'imperfectures Enfin plein Je me plains Mais Je sais pas Là il y en a eu 3-4 et tout Et en fait ils sont en fin de vie Mais Voilà Le problème c'est que Quand on a eu des gros problèmes D'imperfections et tout Et que ça part Bah dès qu'on a 3 boutons Qui reviennent Bah Ça traumatise Alors qu'en fait c'est juste Le stress du déménagement Tout ça Qui me fait ça quoi Donc il unifie bien Il a un bel effet Sur la peau Là il va continuer A se fondre un petit peu Et voilà Le seul truc C'est qu'appliquer au doigt Ou au pinceau Et au pinceau Encore un peu plus Il marque les zones de sécheresse Voilà vous avez vu Cette application Qui est quand même Relativement simple Comme vous avez vu Donc je préfère Un petit peu celle-ci Pour appliquer que celle-ci Mais elle est très bien Sinon il est vraiment Trop 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 joli Ce fond de teint Il est beau sur la peau Il est On en utilise pas beaucoup Moi le matin J'en utilise une pompe Pour faire tout le visage Et ce que je vous ai mis après Elle a même pas une demi-pompe Pour faire les retouches Bon là c'est parce que J'en avais quand même J'en ai quand même eu Un petit peu Des rougeurs et tout Pas mal Mais sinon ça faisait 2-3 semaines Que Enfin depuis que j'étais rentrée De Paris Où j'avais pas eu trop de J'avais presque rien eu Ou franchement une pompe Ça suffisait Voir certains maintenant C'est un petit peu Trop selon la couvance Qu'on veut Oui c'est ça J'ai oublié de vous dire Il est quand même modulable C'est à dire que Tant que vous l'utilisez Avec son éponge Vous pouvez mettre une couche Voir ce que ça donne Et si vous voulez en rajouter Vous pouvez Quand je suis allée Pour l'anniversaire Au restaurant Pour l'anniversaire de Mika Je l'avais invité au restaurant Je voulais vraiment Une peau Photoshopée Parfaite Machin Comme j'étais en train De le tester Pour faire la revue L'application C'est lui que j'ai amené Et je l'ai fait J'ai mis deux couches Donc une première Voilà Tout simplement Et tout Et une deuxième Que j'ai vraiment bien Travaillé Machin Et tout Pour faire un effet Vraiment Photoshop Ça a marché Nickel Sa tenue est bonne Il tient vraiment Toute la journée Il bouge pas Et tout On le poudre Et c'est bon Mais je pense qu'il peut convenir Au peau quand même Mixed Parce qu'il a quand même Ce côté un peu semi-mat Et il a une bonne couvrance Voilà 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 Bon bah c'est tout Ce que je vais vous dire Moi c'était une revue L'application assez courte Parce que Parce qu'il est C'est ce que plus Il est tellement classique Et tellement bien Qu'il n'y a pas 150 trucs spécifiques A dire Voilà J'espère que ça vous a plu Je vous fais plein de gros bisous Dites moi Ce que vous Vous connaissez Chez Chou et mon rat Si vous regrettez Que la marque Soit pas plus disponible En province Si vous y habitez Vous aussi Et voilà Si vous aimez Si vous connaissez Ce que vous en pensez Et tout Voilà Je vous fais plein de gros bisous Je vous en rase très fort Et on se retrouve dimanche Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada